Alors, il y a quelque chose qui m'intéresse avec toi, Spicy, c'est le fait que tu fasses quand même... Alors, moi, je n'en ai jamais fait, mais tu fais beaucoup de shorts, j'ai remarqué. C'est quoi un petit peu l'idée d'envoyer du YouTube short à l'ère où on a beaucoup parlé de TikTok, etc. Sans doute que tu fais aussi des TikTok, mais c'est quoi les shorts ? Est-ce que ça aide ta chaîne YouTube ? Est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce qu'il y a du monde qui regarde ? Moi, j'avoue, YouTube short, je ne regarde pas du tout. Je ne sais pas du tout comment ça... Ça aide énormément. C'est-à-dire que j'ai commencé ma chaîne YouTube il y a environ 3-4 mois. J'ai eu 50 000 abonnés il y a deux jours. On poste un short tous les jours. De base, c'est les TikTok, en fait. Et on les riposte sur short. En plus, merci, la monétisation en février. En février, il y a monétisation YouTube des shorts, pour ceux qui demandent. On espère pouvoir retirer les sous, comme TikTok, parce que moi, TikTok, ça m'affiche un gros solde. C'est toujours pas dispo. Si, normalement, aujourd'hui. Aujourd'hui ? Oui, c'était ça. Il y a des gens qui flexent, là, sur Twitter. Raconte tes histoires, on va regarder. Vas-y, je te laisse. Et du coup, oui, on fait du contenu. Je dis « on » parce qu'il y a aussi mes monteurs. C'est mon monteur qui poste mes TikTok et mes shorts. Je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir. Des fois, je découvre. Je me fais rire moi-même en découvrant mon TikTok. Parce que la plupart du contenu, c'est des redifs de stream, des moments de stream. Oui, logique. Qu'on rythme. Et c'est pas mal. Ça, c'est fraise. Et vraiment, ça aide à faire beaucoup d'activités. Et les gens, j'ai beaucoup de retours. Beaucoup de retours de personnes qui viennent sur mes streams aussi. Qu'ils me disent « salut, je t'ai découvert sur short. » « Je t'ai découvert sur TikTok. » « C'est vraiment cool. » « Short, c'est une dinguerie. » Merci, madame. Là, vous ne le voyez pas. 630 euros. C'est gentil. Tu m'as permis de récupérer le truc. Non, c'est plutôt pas mal. Vraiment, moi, j'ai un gars. Il s'appelle Lias. Il est dans le chat. On utilise le même, en plus, le frérot. Qui me fait mes TikTok, mes trucs. Et j'avoue que moi-même, je ne suis pas trop consommateur. Mais je peux comprendre que se poser, regarder des petits trucs, ça va. Mais moi, je le fais calme. Je pense qu'il faut le faire avec parcimonie. Parce que j'y vois vraiment un truc dangereux d'enchaîner à scroller des machins. Même s'il y a des trucs, c'est de la frappe. Mais je trouve que le format, il se prête trop vite à passer à autre chose. Et ça peut être un petit peu chaud. Mais tu sais où est-ce que je me suis rendu compte de ça ? C'est mes petits cousins. Ouais. Ils pètent un câble quand ils tombent sur une pub. Alors que nous, on a subi tous les trucs le matin avec les Tfou. Les trucs, les Midi, les Zouzous, au bon milieu de l'épisode. Olivier Tom et tout, ça s'arrête. On a une pub, on le subit, on ferme nos bouches. Eux maintenant, comme en plus, ils ont le choix avec tout ce qui est vidéo à la demande, Netflix, Amazon Prime et tout. Ils pètent des câbles. Ça veut dire qu'en fait, ils sont devenus tellement impatients que mes propres vidéos qui, à la base, ils aimaient, tu vois, toute la partie introduction, maintenant, ils la zappent. Tu sais, ça les fait chier. Ils disent, ouais, on connaît, ouais, salut, nanana, nanana. Mais c'est un truc de fou. Et ils le font devant moi, genre, en mode... Tu sais, c'était un peu innocent où ils disent, c'est trop bien ce que tu fais. Et ils regardaient tout. Maintenant, ils s'en battent les couilles. Ils se virent ça. Ils vont à l'essentiel. Et si la vidéo, elle est... Ouais, c'est un peu comme... Ils enlèvent. C'est-à-dire que, avant d'arriver au climax, ils attendent de voir si la vidéo est prête à ce qu'elle soit intéressante pour eux. Sinon, ils virent. Ils skippent. Ils piquent des crises de fou. Quand, en fait, il y a une pub. Quand ils sont sur Netflix ou je sais pas quoi, YouTube, tout ça. C'est un truc de malade, ça. C'est... C'est intéressant de voir un watch time par âge. Ouais. Tu sais, s'il y avait... Je suis sûr qu'un watch time par âge, les 29-35, je dis de bêtises, les 20-24 et encore pire, du coup, les 12-16, je suis sûr que tu vois le watch time des gamins. Ça doit être quand même assez bon. J'ai l'impression que YouTube, ils vont faire de grandes choses en 2023. Parce que des fois, on reçoit des mails et tout, comme quoi ils préparent des choses. Et par exemple, là, littéralement, pour la Coupe du Monde, ils ont acheté de l'espace publicitaire. On le voit, YouTube Shorts. Oui. On le voit et tout, spammés partout pour la Coupe du Monde. Et je pense que Shorts, enfin, TikTok, ils ont peut-être du sous-sensif à se faire. On sait pas. Tu vas faire des Shorts, toi, quand ça sera bonitisé ? Ouais, je pense. Le truc, c'est leur seule larme. Parce que je me souviens que l'année dernière, du coup, ils nous avaient... Ils avaient contacté un peu des créateurs de contenu, etc., pour faire des sortes de conférences de deux jours comme ça, où ils parlent de l'application. Et on était tous formels pour dire que, en vérité, les gars, vous allez pas nous couiller. Shorts, c'est TikTok. Bah oui. On est sur YouTube. Bah oui. Et justement, c'est pour ça qu'ils nous invitaient. C'est comme quand Instagram a pris des stories de Snap, littéralement. Et c'est pour ça qu'ils nous invitaient, justement, pour qu'on puisse essayer, nous, d'apporter nos idées. Alors le truc, malgré eux, ils tentent à ressembler à TikTok. Ils ont pas le choix, en fait. Ils peuvent pas faire autrement. Mais la seule chose sur laquelle ils pouvaient, du coup, concurrencer TikTok, c'est au niveau de l'argent. Parce que YouTube, eux, ils en ont. Oui. Et YouTube a beaucoup moins de mal à monétiser. Ouais. Genre YouTube, par exemple, eux, ils ont 15 ans d'expérience. C'est ça. Ils ont voilà les régies pubs, voilà les machins. Ils sont rentables depuis longtemps. Par exemple, même Twitch a du mal à monétiser. Et Twitch a du mal à trouver suffisamment d'annonceurs, etc. C'est pour ça qu'ils touchent plein de trucs sur les subs, les pubs, les pubs, les subs. Ils ont du mal à balancer ça. Et alors TikTok, moi, je sais pas combien de temps ça va tenir ce CPM, mais quand t'as à peine une pub tous les 5 TikTok... Là, ça vient de rentrer. Je crois qu'en plus, c'est en phase de bêta. Oui. C'est toujours la phase de bêta. Donc du coup, quand ça va être disponible au grand public... C'est en phase de bêta. TikTok, il va pas encore se laisser faire, tu vois. C'est pour la phase de bêta, moi, qu'ils m'ont enlevé la monétisation pour contenu d'une originale. Pareil pour moi aussi. Ah, mais moi aussi, ça m'est arrivé. Ils me l'ont enlevé. Et j'attends le 5 décembre pour pouvoir redemander. Ah ouais. C'est après le Zachary Benzema, en fait, des gens ont posté mes propres TikTok avant moi. Du coup, après, moi, il y a Romain qui fait mon truc, qui a utilisé, qui a posté mes TikTok. Et en fait, ils ont considéré que j'ai reposté les TikTok de quelqu'un. Et donc du coup, ils m'ont enlevé la monétisation. C'était là devant toi, mais c'est moi ! Non ! Ensuite, ils m'ont dit vous pouvez contester. J'ai dit, je conteste ! Avec comme preuve, c'est mon contenu. Coucou ! Et ils sont rejetés. C'est fou. Et donc du coup, je rigolais un peu sur Insta, mais je disais, c'est Zach Nani qui s'est fait bannir sa monétisation pour avoir reposté le contenu de Zach Nani. C'est un délire. C'est un délire. C'est une carte de presse, mais ils n'étaient pas journaliste. Je ne sais pas combien ils font leur modération. Moi, ça m'est arrivé aussi. Un compte qui s'appelait SpaceYony1 qui ripostait mes TikTok en faisant limite une capture d'écran vidéo en envoyant le like, etc. J'ai signalé. On m'a dit que non, il n'y avait pas de problème. En fait, le truc, c'est que ça arrivait trop tard. Eux, ils sont arrivés avant toi, donc ils partent du principe que c'est eux. C'est les bons. C'est horrible. En tout cas, je m'étais fait bien d'avoir très intéressant les shorts. Et je pense que j'en ferai également pour terminer un petit peu. Je pense que j'en ferai à part ça de février en espérant qu'ils aient un peu intégré ça mieux sur la chaîne YouTube parce que si tu vous rappelez, t'allais sur les vidéos, tu voyais un short, une vidéo. C'est pareil, c'est pas un moment. Ok, parce que c'était super moche en réalité. C'était pas beau. Surtout moi, un TikTok par jour, enfin un short par jour, c'était moche. Mais là, non. Ça fait joli. On va regarder tout ça. Bien séparé, c'est tout propre. On va regarder tout ça, on va regarder tout ça. Monsieur Doflat, je voulais qu'on parle d'un truc en ce début d'émission sur toi parce que j'ai bien kiffé. J'ai vu que tu faisais beaucoup de réactions d'animés, d'émissions de ça et c'est trop stylé. Il y a tous les trucs de TPMP un peu sujet brûlant et tout. T'envoies avec un bon montage et tout, tu postes et tout et ça fonctionne super bien. J'ai envie que tu nous parles un peu comment ça se passe et comment est-ce que t'as pivoté ton contenu un peu sur un truc. Du coup, TPMP, en plus t'as les droits donc tu peux le faire et tout, c'est quoi ? C'est à l'épliquer un peu. En gros, non, j'ai pas vraiment les droits. En gros, avec un échange, donc la société de Cyril Hanouna, donc H2O, on a eu des échanges téléphoniques et tout avec son, je sais pas si on peut dire directeur de prod ou éditorialiste, un truc comme ça. Il m'a dit il n'y a pas de problème, tu peux streamer, il n'y a aucun souci, nous on aime bien parce que tu sais Canal+, ils aiment bien échanger avec des youtubeurs, etc. Et du coup, en fait, ça fait au moins deux ans que je fais TPMP parce que je cherchais une émission à réagir avec des sujets de société, etc. pour échanger avec mon chat et les inviter parfois sur Discord et échanger. Franchement, juste pour te couper vite fait, on a beau pas aimer TPMP et tout, il n'y a pas de problème, pour ce que tu viens de décrire, c'est numéro un. Il n'y a pas d'émission, genre il y a C'est à vous avec France 5, je crois, il y a Mohamed Boafsi qui faisait du sport avant et maintenant il est passé à ça, je n'ai pas aimé. Il y a Quotidien sur TF1, je ne sais pas trop, je ne suis pas trop dans ça et j'ai vu TPMP avait des clashs et tout et le premier épisode que j'avais streamé, c'était une vegan extrémiste qui avait affronté un super bouché. C'était terriblement incroyable et je me suis dit ok, là j'ai trouvé mon truc, là j'ai trouvé l'émission et de fil en aiguille, des fois ça touche à des sujets sérieux et des fois tu as des viewers qui peuvent venir sur mon Discord pour compléter l'information, m'apprendre des choses et apprendre des choses aussi aux viewers et ça fait plaisir, j'ai déjà reçu des candidats, j'ai reçu un candidat à l'élection présidentielle, c'était Anas Kazib, c'était un mec des grandes gauches, voilà le cheminot, ensuite au moins pendant les législatives, j'avais reçu un député de Marine Le Pen et j'avais accueilli un autre député, enfin un conseiller régional de Macron, ils se sont affrontés, c'était bien, c'était des invectifs, je devais se séparer et tout, c'était marrant quand même et je me suis dit vas-y je vais rester dans ça parce que j'aime bien, j'aime bien les échanges, j'aime bien quand il y a un peu de clash et tout parce que les gens ils sortent du métro, ils sont fatigués, ils ont envie d'avoir un peu de clash pour bien dormir la nuit c'est ce qu'on aime quoi ! Mais c'est réel en plus ! C'est réel, c'est réel ! Non mais moi j'aime bien, j'aime bien et du coup, bah là sur la chaîne YouTube ça fait des 40 000 vues, 200 000, des fois 100 000, je me suis dit bah allez c'est bien, c'est cool ! On mange bien ! Donc bon, malheureusement je m'étais fait, j'ai pris deux strikes parce qu'en gros j'avais un peu quasiment le même problème qu'Etoile, en fait je peux diffuser les vidéos, H2O m'autorise mais c'est Canal+, qui bloque, donc du coup il n'y a pas d'échange par rapport à ça et ça me coince un petit peu. Et là j'essaie d'échanger avec Canal+, mais c'est que 3ème strike ! Mais je les perds bientôt et ça va bientôt repartir de ma chaîne. 3ème strike c'est bye bye ! Je perds le 28 décembre, donc jusqu'au 28 décembre je dors avec une épée de Damoclès. Ça reste combien de temps un strike ? 6 mois, je crois que c'est ça. Ou peut-être ça a changé ? Moi j'ai pris le strike en septembre, donc c'était 3 mois. D'accord. Voilà c'est ça. Et Toile il avait un peu le même problème, j'ai vu il avait fait des tweets un champion, c'est ok, mais c'était France 3 qui l'avait bloqué, donc France Télévisions. Donc c'était un peu le même problème quasiment. Et moi je me sens bien dans ça, j'aime bien, j'aime bien. Ça fait un débat un peu parallèle, c'est intéressant ce que t'as dit, parce que je sais que même des fois, moi quand je fais des émissions ou des tricassas, ça m'arrive de ouais pourquoi t'as reçu un tel, pourquoi t'y ma ça ? Rien que récemment j'ai eu Ultia par exemple, plein de mecs, ouais pourquoi machin, bref. Pour vous, par rapport à ce que t'as fait où t'as eu un député de Marine Le Pen, un autre de Macron, un autre mec, Anna Skazib de gauche, tu as des tricassas. Pour vous, est-ce qu'à l'heure actuelle, c'est toujours intéressant et sain de pas donner la parole à tout le monde, mais des fois d'inviter un peu de tout pour avoir de la pluralité, voire même des fois des trucs qui changent, ou alors pour vous, il y a des choses, faut pas donner la parole, genre c'est inécoutable, faut... c'est pas à faire. Il y a un débat parallèle comme ça, je me dis ça. Moi j'aime bien le pluralisme en vrai, genre le pluralisme, c'est ce qui fait, on va dire, la force de ma chaîne, parce que je sais qu'une fois, j'avais pris le risque de le faire quand même, mais il y avait un conflit qui était passé en Palestine, et littéralement j'avais invité un pro-palestinien et un mec qui habite à Jérusalem carrément. Il parlait bien français d'ailleurs. Et du coup, ça s'est clashé et tout, il y a eu des échanges, etc. Mais je me suis dit, le pluralisme, c'est bien d'avoir deux sons de cloche, parce que s'il y a un mec qui va te dire, qui va te donner un argument, il n'y a pas de contre-argument, c'est pas drôle quoi. T'as toujours envie d'avoir un son de cloche différent. Et c'est ce qui fait la force de Twitch pour moi, le pluralisme, je trouve ça cool quoi. Loni, t'en penses quoi de cette question ? Sur le conflit israélo-palestinien. Non ! Bien sûr que non ! Bien sûr que non ! Mais sur le fait, par exemple, sur une émission, à des moments de pouvoir inviter certains points de vue ou certaines personnes, même si c'est pas hyper populaire de le faire, on va dire. Ou alors pour toi, si c'est des points de vue sur lesquels t'es pas d'accord et qui sont trop limites, genre faut pas donner la parole à ça ? Non, c'est important. C'est important de laisser la parole à tout le monde. Parce que, et le pire truc à faire selon moi, c'est de laisser, comme tu disais, le pluralisme c'est le meilleur truc, c'est de laisser la parole qu'à un seul côté, à un seul parti. C'est ça. Parce que le danger de ça, c'est justement d'influencer les gens. En mettant deux sons de cloche contraires, ça permet aux gens de faire leur propre avis. Et on en a la preuve actuellement avec Cyril Hanouna qui essaye, par tous les moyens en ce moment, de mettre tous les Français de son côté vis-à-vis de l'histoire qui s'était passé avec Louis Boyard. Avec Louis Boyard, le député. Il enchaîne les émissions. J'essaie un peu de m'intéresser, de voir, je vois qu'il enchaîne les émissions où il casse du sucre sur lui, il le démonte. C'est une folie, hein ? C'est toujours marrant et intéressant de son côté à lui de faire ça. Parce qu'il sait que Louis Boyard ou Jean-Luc Mélenchon, ils sont pas à côté de lui. Il sait qu'il fait toute une émission sur lui où il le démonte et il n'y a pas de contre-argument, il n'y a pas Louis Boyard en face pour pouvoir se défendre. Et c'est le danger, moi je trouve, et là, ils essayent de saisir l'ARCOM, etc. Je pense qu'ils doivent vraiment mettre un point d'honneur et une règle pour réglementer ce genre de trucs. Parce que vraiment, c'est dangereux. Surtout les médias, aujourd'hui, ce genre de comportement, c'est trop dangereux. Donc je suis d'accord avec toi. Moi, j'essaie de faire un peu un avertissement sur mes streams. Il y a beaucoup de messages en mode, ouais, tu cautionnes ce qu'il dit et tout, il est en train de casser du sucre sur un député de la République. Je lui dis, mais les gars, mes streams, ils servent aussi à... Vous devez faire preuve de discernement. Vous voyez très bien que, par exemple, pour le cas d'Anouna, vous voyez très bien qu'il n'y a pas de... Parce qu'il avait invité des personnes à s'exprimer, mais c'était que des personnes pro-Anouna. Il n'y a pas eu un mec de gauche pour tempérer un petit peu. Personne n'a tempéré, c'était que... Il s'est mis dans sa forteresse. Voilà, c'est ça. Exactement. Et je dis, mes joueurs, les gars, faites attention. Voyez bien que c'est du 1 contre 100. Faites votre propre avis. Faites la part des choses. Faites la part des choses. C'est le but. Il y en a qui ne font pas cette part des choses. Il faut faire attention aussi à qui va regarder ça. Ok, c'est bien d'inviter tout le monde, etc., mais des fois, inviter des gens qui vont dire quelque chose, ils vont parler d'un sujet qui va faire renaître un débat ou même de la haine, on voit sur Twitter, quand il y a des gens qui passent à la télé et ils disent des trucs, ça ne fait que parler sur Twitter, etc. Je trouve que des fois, ça fait... Ça lance des vagues de haine qui ne servent à rien ou des débats toxiques qui ne servent à rien. Après, c'est bien de les faire parler, mais le problème, c'est les gens qui vont regarder et les gens, ils ne savent pas se tenir. Moi, je trouve que c'est intéressant ce que tu dis, mais aussi le côté pluralité des avis. En fait, moi, je trouve que le débat, il est compliqué parce que je pense qu'on a tous ici, tu vois, une barrière où ça, c'est infranchissable. Par exemple, ça, je ne suis pas prêt à... Je ne suis pas ouvert jusqu'à là. Par exemple, sur mon plateau, je suis prêt à recevoir jusque là, mais pas jusqu'à là. Imaginons, tu as quelqu'un qui vient et qui fait la promotion de trucs vraiment inécoutables. C'est insupportable, ce n'est pas bien du tout. Toi, tu vas dire non. Mais après, du coup, plus ça s'égrène, plus ça arrive sur des choses où c'est moins partagé, c'est moins généraliste. Tu as moins de gens qui vont tous être d'accord que ça, c'est de la merde. Ça n'est plus tempéré et après, c'est difficile de mettre le curseur sur, moi, je trouve que ça va, je peux me permettre d'inviter telle personne qui dit telle chose, je trouve que c'est écoutable ou en tout cas, c'est acceptable de pouvoir peut-être contredire alors que pour d'autres, c'est toujours impossible. C'est toujours pas bon de le faire. Du coup, c'est vrai que, vu qu'il y a de la subjectivité dedans, ça rend la chose un peu compliquée mais je comprends déjà la démarche. Je comprends déjà la démarche. On s'en rappelle notamment par exemple quand Samuel Etienne, il avait eu des politiques sur Twitch, certains, avoir juste un mec du gouvernement, pour certains, je me rappelle, ça avait été comme un psychodrame d'avoir juste un mec du gouvernement. Pour certains, c'était vraiment inécoutable. Fallait pas avoir même ne serait-ce qu'un mec du gouvernement. Je me rappelle, ça avait fait beaucoup de débats à l'époque. Vraiment, il y avait eu une ambiance de psychodrame sur Twitter, mais toi, il a eu du tweeter. Je crois qu'il ne le fait plus maintenant. C'est fou. C'est particulier, c'est assez intéressant ce petit débat parallèle.